Elles font partie de ma collection personnelle des escudos en or et c'est juste un tout petit échantillon de tout le trésor que j'ai amassé dans toute ma carrière le reste est en lieu sûr à la banque ok les gars on jette l'encre quand on plonge on ne sait jamais à quoi s'attendre on espère toujours tomber sur de l'or ou des bijoux à chaque fois c'est la grande inconnue dès que tu arrives au fond surtout règle bien la fréquence de ton détecteur je paye ma tournée si tu trouves quelque chose avant moi ok t'en fais pas je serai très content de te l'offrir ça marche au large de la floride cela fait plus de 50 ans que john brandon traque sans relâche lors des galions espagnols coulés il y a 300 ans ces navires transportaient une fabuleuse cargaison c'est une partie du trésor une petite pièce en argent regardez ça il ya même des inscriptions dessus si john est heureux c'est parce que cette toute petite pièce vaut plus de 1000 dollars john en a remonté des centaines chasseurs de trésors un métier qui fait rêver et qui peut aussi rendre riche très riche c'est une partie de ma collection nous avons dressé un inventaire des richesses embarquées à bord de ces bateaux il y aurait encore entre 500 et 750 millions de dollars au fond de l'eau dans le monde ils sont une poignée à exercer cette activité là il ya un petit courant parce qu'en fait une rivière tout en amont qui vient du côté de brilly sur la rivière beresina en biélorussie jérôme beaucourt cherche lui un tout autre trésor il est sur les traces de la grande armée de napoléon c'est incroyable c'est vraiment émouvant ça voilà c'est la petite histoire dans la grande histoire jérôme et ses amis se donnent une semaine pour trouver les trésors cachés au fond de l'eau les trésors de luc la benne tombe directement du ciel elle est belle des météorites rarissime elle est belle belle mais un truc qui m'intrigue cette année il part les chasser dans le désert le plus aride du monde au chili un voyage éprouvant mais à la clé une découverte inespérée les trésors se cachent parfois juste à côté de chez nous et ça david cuisinier l'a bien compris il fouille uniquement en france chez des particuliers et il déniche parfois des pépites je peux te dire que celui là il est là depuis très 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 longtemps tous les moyens sont bons pour y arriver enquête sur l'univers étonnant des chasseurs de trésors être chasseur de trésors c'est d'abord voyager dans le temps et dans l'espace ça une pièce qui vient d'arriver j'ai analysé et pour moi c'est une martienne donc je pense si tu peux me faire des superbes photos de ça avant d'atteindre la terre ce petit caillot a fait des dizaines de millions de kilomètres c'est une météorite c'est quand même assez incroyable quand on y pense c'est un morceau de mars donc ça vient de la planète rouge luc la benne possède la plus grande collection de météorites au monde des trésors exceptionnels il les vend à de très riches clients donc ça c'est la plus grande pièce que je peux proposer de la lune et vraiment des pièces de cette taille là je pense pas qu'il y en ait ailleurs dans le monde aussi grande que ça donc c'est un morceau de la lune mais ce fragment de lune vaut plus de 600 mille euros je vais me permettre de mettre un gant mais il y a encore plus surprenant luc possède la plus précieuse des météorites la black beauty pour les exemples de vente de black duty on est entre 15 mille et 20 mille euros par gramme on est à un peu moins de 62 grammes pour ce morceau là c'est vraiment le clou de ma collection sur le marché on va dire ça peut valoir autour de 1 million d'euros pour une pièce comme ça certaines d'entre elles sont d'une beauté extraordinaire pourquoi on tranche parce que on a des cristaux la lumière passe à travers ça c'est un trésor de beauté quoi enfin c'est voilà c'est vraiment une beauté à couper le souffle c'est trésor tombé du ciel pour dénicher ses trésors luc va faire plus de onze mille kilomètres destination le chili en amérique du sud quand on regarde par le hublot on voit des centaines de kilomètres carrés là il ya dans un coin il doit y avoir un morceau de lune ou un morceau de mars à trouver maintenant voilà l'image de l'aiguille un botte de foin là ça s'applique même pas c'est bien plus que ça c'est sa quinzième expédition dans la région et ce n'est jamais simple trois jours en autonomie totale luc s'enfonce dans le plus grand désert du continent l'attacama c'est l'endroit le plus aride sur terre un monde hostile fait de sable de sel et de cailloux il ya très peu de précipitations donc les météorites préservent très bien et du coup on a des concentrations elle tombe pas plus souvent dans le désert d'attacama qu'en france par contre ici elle se préserve mieux je commence avec une prospection voiture après si je trouve là je vais prospecter à pied mais là pour l'instant j'ai j'essaie d'évaluer le le terrain donc là je suis un petit peu des zigzags à droite à gauche j'essaie toujours garder le bon soleil la bonne lumière ni trop vite ni trop lentement pour le temps de bien voir les cailloux la forme et les couleurs dès que j'ai un caillou douteux où je dis ça peut être bien je fais tout hop ah je vais les voir quand même point c'est qu'il faut pas avoir droit je vais quand même descendre il ya un micro doute faut pas rester avec des doutes ça aurait pu mais non les angles c'est pas vraiment ça la surface c'est pas tout à fait ça la couleur c'est pas tout à fait ça donc ce qui est de loin était pas mal quand tu l'as en main tu dis non ce n'est pas une pour augmenter ses chances luc opte pour un site qui lui a déjà souri par le passé au point d'impact d'une immense météorite le cratère de montouraki est l'un des mieux conservés sur la planète selon les scientifiques l'impact a eu lieu il y a 600 mille ans météorite plus de 30 mètres de diamètre qui a percuté le désert tacoma à cet endroit là 30 mètres de diamètre donc ça fait des dizaines de milliers de tonnes quand même voilà le résultat ce trou énorme et juste des petits fragments autour à trouver avec un peu de chance mais ce que luc va découvrir va aller bien au delà de ses espérances à 14000 kilomètres de là cap sur une rivière mythique rendue célèbre par une des plus sanglantes bataille de napoléon la bérésina ici c'est un petit peu marécageux et là tu avais un ancien chemin et donc c'était un des lieux de bivouac de la garde impériale jérôme beaucourt dirige une association de passionnés de napoléon on parle de 1812 mais aussi il est accompagné d'un jeune archéologue belge christophe de l'air alors tu vois il écrit bérésina là en cyrillique la bérésina c'est même devenu une expression en français synonyme de désastre c'est vraiment un terrain hostile faut imaginer napoléon qui a quand même cent mille soldats à faire passer il est poursuivi par les russes en face il a d'autres russes des armes des uniformes des décorations jérôme cherche tout ce qui aurait appartenu aux soldats de napoléon en 1812 la grande armée s'empare de moscou et repart vers la france elle est prise au piège dans cet immense marécage de cette page d'histoire il reste encore quelques précieuses traces des objets découverts sur les rives ça c'est le fameux ça vient de napoléon c'est une boucle de ceinture des boucles des balles une poignée d'épée un bouton et même ce sabre sorti de terre il appartenait à un mameluk un membre de la garde rapproché de l'empereur c'est une très belle pièce il ya même des points sont dessus on pourrait retrouver le nom de la manufacture qui a fabriqué ce sabre mais ce qui intéresse le plus jérôme c'est cet objet en laiton cette boucle de cuiracier elle est magnifique elle a une valeur marchande je ne sais pas peut-être 50 euros 100 euros sur le marché noir mais si on est capable de relier cette boucle avec la personne qui l'a porté l'histoire comme quelles circonstances là tout de suite la boucle elle parle quoi et c'est ça moi qui m'intéresse c'est de faire parler les objets c'est pas tellement l'objet sa valeur elle est elle reste modeste mais c'est l'histoire qu'il y a derrière ces gens quoi la dramaturgie de cette campagne de ce passage etc c'est ça qui est moi que qui personnellement me me touche cette fois jérôme et christophe ont prévu les grands moyens pour faire des trouvailles au fond de l'eau et pour cela il va falloir mouiller la chemise du soleil du soleil leur objectif passer le lit de la rivière au peigne fin qui commence à plonger à béranger one 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 mais l'eau de la bérésina est trouble il est difficile d'enlever la dernière couche de vase en profondeur 70 40 10 on va continuer à creuser on creuse on creuse c'est vrai que c'est terrible les archéologues ils creusent et puis voilà on sait pas ce qu'on va ressortir c'est vrai que c'est beaucoup de temps beaucoup d'efforts c'est c'est faut être patient quoi faut vraiment être patient et de la patience il va leur en falloir car sur la bérésina rien ne se passe comme prévu jérôme et christophe vont vite s'en rendre compte au large de la floride john brandon lui aussi plonge pour trouver des trésors à 63 ans il est l'un des plus grands chasseurs d'épaves du monde et après 50 ans de recherche sa source est intarissable l'enquête est en cours à ce stade nous n'arrivons pas encore à identifier toutes les épaves le long de la côte c'est un immense puzzle comment ça va sur le bateau salut john ça va aujourd'hui c'est le grand jour je l'espère allez monte bienvenue à bord on va enfin le trouver ce trésor tu peux me donner les coordonnées gps de l'endroit où on va on va commencer les fouilles ici et on va suivre cette ligne droite j'ai déjà travaillé dans ce périmètre sur cette carte chaque cercle représente une partie du trésor déjà découvert on n'aura qu'à remonter au nord c'est là qu'on a trouvé plein de pièces d'or et d'argent ok le bateau quitte fort pierce à 200 kilomètres au nord de miami il remonte le littoral ça y est on est arrivé dans la zone que nous allons explorer aujourd'hui à quelques centaines de mètres d'ici en mai 1964 le pionnier des chasseurs de trésors mais le fischer a fait une découverte incroyable vous voyez la pièce que j'ai autour du cou il en a trouvé 1200 des comme ça toutes plus brillantes les unes que les autres des pièces d'or au fond de l'océan atlantique l'histoire est digne d'un film d'hollywood sauf que tout est vrai la mer était déchaîné avec des creux de 10 mètres le vent dépassait les 250 km heure ce jour là la nature s'est montré sans pitié le 31 juillet 1715 parti du mexique et en route vers l'espagne 11 galions font naufrage le long de cette côte frappé par un ouragan d'une puissance extrême les navires ont les cales pleines de toutes les richesses du nouveau monde de l'or de l'argent des pierres précieuses qui terminent au fond de l'eau à quelques centaines de mètres du rivage selon nos estimations il resterait de la flotte de 1715 entre 500 et 750 millions de dollars sous l'eau c'est pour ça que c'est la capitale de la chasse aux trésors ici on appelle cet endroit la côte des trésors pour trouver ces objets dispersés par la mer john et ses hommes déploient des moyens considérables deux immenses aspirateurs à sédiments notre objectif c'est de remonter toutes les couches de sable qui se sont superposés au fil du temps pour avoir accès à la roche c'est là que repose l'or et l'argent il pèse plus lourd que tout le reste ce sont les seuls éléments qui demeurent au fond de l'eau une méthode peu écologique mais efficace pour avoir accès aux trésors des profondeurs c'est au tour des plongeurs d'entrer en action et vous avez été rapide bien joué qu'est ce qui vous pousse à continuer à plonger comme ça depuis tout ce temps c'est ma passion c'est tellement excitant à chaque plongée c'est toujours le même frisson que je ressens et même si je trouve une petite pièce de la taille de mon pouce et bien je serai comme un comme quand j'ai commencé au fond de l'eau plus de sable la roche calcaire est à nu très poreuse elle forme comme un gruyère fait deux millions de petites cavités des pièges à objets que les plongeurs inspectent l'un après l'autre un travail de fourmis mais bien souvent une belle surprise à la clé en floride dans une des cavités rocheuses le détecteur se met à sonner c'est bien une pièce d'or espagnol cela fait plus d'un an que l'équipage rêvait d'une telle découverte c'est le trésor alors les gars qu'est ce qu'on dit ces détecteurs marchent vraiment bien quelle belle pièce frappé au mexique c'est magnifique regardez là j'ai juste eu à enlever le sable et sous les rochers j'ai vu un flash allez tu nous prends photo je vous avais dit que c'était le bon endroit aujourd'hui on n'est pas juste des chasseurs de trésors on les trouve et ça fait encore plus plaisir c'est dément on peut sans doute tirer 6000 ou 7000 dollars de cette pièce peut-être plus au moins ça paie le déjeuner au port je te paye une tournée une bouteille même voire même la caisse en entier là dans votre main il y en a pour 7000 dollars ouais ça doit être ça enfin si je perds pas bilan de l'expédition trois réels en argent et un escudo en or ces découvertes sont le gagneux pain des chasseurs de trésors quelle belle journée grâce à une législation unique au monde il garde 80% du butin le reste revenant aux autorités en 40 ans john a déjà amassé un joli magot et il ne compte pas s'arrêter là mais pour certains avant de trouver le plaisir est d'abord de chercher en france les chasseurs de trésors amateurs sont toujours plus nombreux 436 records battus encore une fois pour un rallye en france david cuisinier l'a bien compris aujourd'hui il réalise le rêve de tous ses passionnés nous avons des jetons à trouver il y en a 2000 qui sont enterrés dans un énorme champ là bas les règles du jeu sont simples les participants ont la journée pour trouver un maximum de jetons en aluminium david les a enfouis dans ce champ de 30 hectares en plein coeur du loiret salut on dirait qu'il y a quelque chose c'est le premier vous m'avez porté chance en venant voir ici encore une et mais là est complètement accro mais le jeu peut parfois donner lieu à des découvertes inattendues de vrais trésors qui n'ont pas été cachés par david rien qu'en quelques minutes notre ami il a trouvé ça quand même alors ça c'est une petite bague post médiévale et il y avait une pierre avant donc c'est une bague qui a au moins au moins 300 400 ans félicitations pour un premier trou c'est pas mal ça fait deux centimètres de diamètre alors ça c'est une monnaie gauloise en argent super grande découverte franchement c'est la plus belle trouvaille du rallye là c'est la plus belle trouvaille du rallye y'a pas de problème c'est assez incroyable c'est magnifique et celle là je la veux voir elle est belle je vais vous demander à tous de vous rapprocher le numéro 14 Pamela termine quatrième de la compétition Pamela elle nous a fait chaud combien de jetons aujourd'hui 32 alors elle a quand même une grosse maîtrise faut dire ce qui est la chance de la chance plus de la chance à ce niveau là bravo à toi en tout cas bravo bravo à bravo merci à toi l'organisateur du rallye a remporté son pari faire vibrer près de 500 amateurs de chasse au trésor pour david organiser de tels événements est bien plus qu'un loisir c'est un métier il est vendeur de matériel et surtout chasseur de trésor professionnel dans un mois il se lance dans une grande opération de fouille chez un particulier qui s'annonce pleine de surprises à l'autre bout du globe au chili luc aussi a fait de sa passion un métier avant il était médecin généraliste aujourd'hui il est chasseur de météorites je suis hyper concentré parce que il ya tellement de cailloux à regarder en même temps que c'est un peu épuisant il faut vite décider oui non oui non bien en fait en permanence dans le service que ça fait non 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 merde quand ça se fait je suis pas rendu compte à le pneu est mort là mais depuis combien de temps c'est comme ça bon heureusement qu'on a deux pneus sous un soleil de plomb sans aucun réseau téléphonique et à 50 km de la piste la plus proche luc ne peut compter que sur lui même et qu'elle comme ça tu dis ça se mérite si tout était facile tout le monde le ferait 4 heures plus tard la chance lui sourit enfin ouais alors là on voit là une belle belle météorite là avec toute sa croûte de fusion noire ouais 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 elle est top celle ci allez au niveau de l'aspect ça c'est vraiment une très belle météorite donc forme arrondie croûte de fusion noire donc quand elle est entrée à l'atmosphère elle brûle à l'extérieur ça donne cet aspect noir et voilà là elle est tombée là on sait pas quelques centaines quelques milliers d'années allez elle est belle sur ce caillot extraterrestre un truc qui m'intrigue luc va découvrir autre chose est ce qu'elle a servi de percuteur ce qui a quand même là des éclats sur les bords et là là où on peut imaginer de servir pour taper cette météorite a été manipulée par l'homme il y a des milliers d'années elle a servi à faire des éclats de quartz comme ça qui sont des jaspes ici et qui ont servi après aux hommes préhistoriques ben voilà pour préparer la viande quoi gratter des pots s'il y en avait même pourquoi pas couper et laguer des petits bouts de bois enfin on peut tout faire avec un tranchant comme ça c'est aussi tranchant qu'une lame de rasoir du coup maintenant il ya une valeur historique à cette météorite en plus de 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 sa sa valeur scientifique cette première découverte peut valoir jusqu'à 3000 euros luc a encore une journée pour sillonner le désert là c'est un peu seul au monde au milieu de nulle part c'est un petit peu le réconfort de manger bon c'est pas des plats chauds perdre du temps à cuisiner c'est pas trop mon truc donc voilà un peu de thon des petits maïs ce sera repas de ce soir demain le désert va lui livrer une découverte inespérée la plus belle de sa carrière en biélorussie la bérésina résiste aux assauts des passionnés de napoléon la pluie n'a pas cessé depuis le début des recherches et la rivière ne veut rien lâcher de ses secrets peu importe le temps vous y allez à fois sous l'eau ça vient en même là juste un peu moins de lumière mais on n'a pas le luxe d'arrêter le travail parce qu'il pleut évidemment micha vient m'aider fabrice le béranger ce que tu me reçoit béranger ça prend du temps faut que tout le monde se se comment dire se tienne le moral quoi mais ça va je pense que le moral des troupes est bon donc c'est un moment un peu compliqué mais ça va marcher pour l'instant aucune trace du passage de la grande armée de napoléon ça c'est des morceaux de briques ça vient de l'usine juste au dessus jérôme décide donc de poursuivre les recherches à terre cette fois auprès des habitants du village bonjour on aimerait vous poser quelques questions à propos de la rivière venez entrer tamara habite studianka depuis 25 ans et elle a vu de drôles de scènes se dérouler autour de sa maison dans votre potager ici vous avez des gens qui viennent creuser pour trouver le trésor de napoléon oui bien sûr des tas de gens fouillent dans mon potager et dans celui des voisins un peu partout dans les champs ils profitent de notre absence pour le faire ils trouvent des boutons des pièces de venez enfin c'est ce qu'ils veulent bien nous montrer venez suivez moi on a magnifique napoléon et à la rien borisov 1812 chez tamara comme dans beaucoup de maisons du village napoléon fait l'objet d'un culte étonnant d'accord donc ça en fait c'est donc ça ce sont des balles qui ont eu un impact tu vois elles sont déformées tu peux lui traduire donc elles ont tapé sur quelque chose et les balles qui sont parfaitement rondes c'est des balles qui n'ont pas été tirées lorsque les pilleurs creusent par ici ils trouvent beaucoup d'objets comme ces balles par exemple celle là ils me les ont donné mais dans le village il y a même quelqu'un qui les vend aux touristes de passage jérôme n'a plus que deux jours pour trouver le trésor de napoléon demain les recherches reprennent et la bérésina va lui réserver une petite surprise en floride à fort pierce les chasseurs de trésor eux ont l'habitude de faire d'extraordinaires découvertes dans son laboratoire john s'occupe lui-même de donner aux objets qu'il a trouvé une seconde jeunesse ça ce sont des pièces d'or de la flotte de 1715 elles font partie de ma collection personnelle des escudos en or et c'est juste un tout petit échantillon de tout le trésor que j'ai amassé dans toute ma carrière le reste est en lieu sûr à la banque sur la table entre ces pièces et ce lingot d'or il y a entre 100 et 120 mille dollars attend je vais essayer de peser ce lingot ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette balance ce lingot john l'a trouvé intact aussi brillant qu'aujourd'hui sous l'eau l'or ne s'oxyde pas 458 grammes l'or de ce lingot fait 23 carats trois quarts les bijoux que l'on porte font entre 14 et 18 carats autant vous dire que cet or est d'une pureté exceptionnelle juste à côté john protège une de ses plus belles pièces ça c'est un lingot d'argent qui vient de la tocha un gagnon espagnol qui a fait naufrage en 1622 au large de key west après 20 ans de recherche le chasseur de trésors mel fisher a réussi à localiser l'épave c'était le 20 juillet 1985 je faisais partie de l'équipage sous l'eau on a trouvé 36 tonnes de ces lingots d'argent c'est de la taille d'une miche de pain mais ça pèse près de 40 kg c'est très très lourd 900 lingots d'argent restés au fond de l'eau pendant près de 400 ans la valeur de cet incroyable trésor plus de 400 millions de dollars john est de l'aventure avec la tocha son découvreur mel fisher devient le plus célèbre chasseur de trésors de l'histoire mel et tous ceux qui ont participé à cette recherche les archéologues les plongeurs tous les membres de l'équipage et bien on a tout partagé ensemble john pourrait couler une paisible retraite sous les palmiers de la côte des trésors mais ce chasseur est insatiable on va aller chez john de brie aujourd'hui il a rendez vous avec le plus grand expert de la flotte de 1715 un historien franco-américain ses archives il va les chercher partout dans le monde en france en espagne à la havane il a beaucoup de choses à me dire ça va être une bonne réunion salut salut john comment ça va ça fait un petit bout de temps oui en effet ça fait des années assieds toi le chasseur de trésors espère obtenir des indices pour sa prochaine expédition ce qui est intéressant dans ce document c'est la liste des gens qui sont morts lors de la tragédie tu vois il y a le nom du capitaine don juan de oubiya on est en mesure d'identifier par exemple on a oubiya là le capitaine général qui a perdu 17 150 pesos mais on a d'autres personnes qui en avaient beaucoup plus on a une personne ici qui en avait 48 000 48 000 c'est énorme 48 000 pesos 48 000 pièces de huit c'est presque la fontaine qui continue à donner à donner à donner et je ne sais pas si de ma vie je pourrais terminer mes recherches parce qu'il y a tellement John Brandon a encore des années de recherche devant lui selon les estimations de l'historien il y aurait toujours des milliards de dollars de trésors immergés le long des côtes de la Floride des milliards de dollars David cuisinier en est encore loin mais ce matin la recherche qu'il entreprend le fait espérer allez on va charger tout ça ça va les détecteurs ouais et toi ? aujourd'hui il fait équipe avec Yannick plongeur spécialiste en prospection sous-marine vous avez quoi dans la main ? détecteur de métaux russe quelque chose que il n'y a que deux personnes qui l'ont en France celui-là non c'est vrai en plus il y a tout le nécessaire du chasseur de trésors là quoi aller sur terre dans l'eau c'est un peu la caverne d'Ali Baba effectivement bon mais c'est ma caverne à moi David et Yannick ont rendez-vous avec le propriétaire d'un moulin dans la Beauce au moyen-âge les moulins sont des lieux d'échange prospères pour faire moudre leurs grains les paysans payent le meunier et bien souvent les meuniers cachaient leurs réserves quelque part dans leur moulin les deux hommes sont sur les traces de ce trésor bonjour ah bah voilà les filles ça va ? comment ça va les amis ? bien ça va ? la forme ? tout va bien ? avec ce temps là c'est merveille prêt à trouver plein de trésors pour commencer bon c'est par ici le propriétaire veut montrer aux deux prospecteurs un endroit qui l'intrigue il y a peut-être quelque chose dedans mais euh... bon je voulais pas la scier même pour euh... parce qu'elle est utile là et là c'est des clous qu'il y a mais quelquefois on peut par exemple enlever on peut faire une cache comme ici donc on l'enlève, on bourre de papier journal de plein de cochonneries et puis on peut mettre bah des bijoux, des monnaies ou ce qu'on veut et là c'est une bonne cache en fait c'est habituel faut savoir que dans les maisons les gens vont cacher soit à l'intérieur soit à l'extérieur mais toujours un endroit qu'ils peuvent voir surveiller et surtout un endroit où ils peuvent y accéder sans que les voisins ne le voient donc là ça pourrait être un bon endroit pour explorer les endroits les plus inaccessibles Yannick opte pour une caméra endoscopique là on est à l'intérieur de la poutre on est dans la poutre elle-même c'est pas forcément facile à guider mais y'a rien dedans sinon on aurait vu quelque chose de vert mais là y'a que du bois, que du bois, que du bois pour moi y'a rien là écoute au moins on aura regardé on aura regardé s'il y a quelque chose il vient falloir des outils mais il reste encore quelques endroits propices aux cachettes à commencer par le grenier là malheureusement on a que du fer c'est pas grave typiquement y'a vraiment une grosse cache au-dessus là tu vois y'a de la place y'a une énorme araignée que je vois d'ici Yannick il est là le trésor amène l'échelle y'a un beau trou et c'est pas mal ça en plus c'est rebouché avec une espèce de tuile ou du carrelage ça me plaît ça d'après toi c'est du givon je peux te dire que celui-là il est là depuis très 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 longtemps mais hélas il est vide typiquement on peut trouver des bijoux, des monnaies, des économies ou même des lingots dans des boîtes mais aussi s'il y en a moins dans des tissus et là on voit que le tissu il est là depuis au moins un siècle puis il était bien caché donc c'est exactement ce genre d'endroit qu'on cherche là malheureusement y'a rien eu dedans c'est dommage hé mais la bonne nouvelle c'est que t'es sûr que bah une fois que tu leur a vendu les propriétaires vont pas retrouver de l'or dedans David et Yannick attaquent maintenant la fouille la plus prometteuse mais aussi la plus dangereuse dans les sous-bassements de l'édifice on entre dans les fondations du moulin donc c'est là où ça a été fait ça date de 1750 donc ça c'est des endroits bah t'as jamais plongé là dedans toi c'est ce qu'utilise la gendarmerie tu passes ou pas ? Ici rien n'a bougé depuis plus de 250 ans c'est bon Yannick ? L'endroit idéal pour enfin tomber sur un trésor L'endroit idéal pour enfin tomber sur un trésor Dans l'Essonne Yannick ? Cela fait plus de 30 minutes que Yannick évolue dans les canalisations du moulin tu vois il y a de la ferraille partout absolument partout c'est bon il arrive le poulpe C'est un fusil de chasse comme on dit le faucheux C'est un truc qui amorce Pas dans ma direction David Ouais Donc c'est quelque chose qui est milieu 19ème siècle 1850 à partir de là C'est un fusil qui a été jeté au moment où les allemands sont arrivés donc pour pas avoir d'ennuis on balançait les fusils à l'eau dans des puits c'est un grand classique parce que si jamais l'occupant vous trouvait avec des armes vous étiez mal C'est le fusil de tes arrières-grands-parents là Merci David Pour moi c'est un trésor ça C'est tout Il est pas jaune mais c'est un trésor On vous sent un peu touché par cette trouvaille ? Bien sûr parce que Parce que ça fait des années que c'est ici et en gros c'était sous mes pieds sans que je le sache Il y a trop une monnaie Il y a des monnaies ? Ouais On vient là ! Regarde ! Oh la pastèque ! Alors c'est un monron En effet les monrons c'était fait en Angleterre pendant la révolution celle-là elle date de 1792 donc voilà on a une monnaie de la révolution C'est quand même assez rare parce que ça a été thésaurisé, fondu et voilà quoi Ça a été détruit à la période où elle valait plus rien Ouais donc là on a de la chance de l'avoir trouvée C'est un peu comme les nabolos 3 qu'on trouve de partout quoi ça a été jeté C'est écrit 14 juillet dessus quoi c'est quand même une pièce de la révolution française c'est notre histoire Tiens là ! Oh mon trésor ! Au moins ça te fera un bon souvenir de ton moulin quoi Beau travail quand même Beau travail Les monnaies de mon moulin c'est pas les lettres Les monnaies de mon moulin En France la chance a fini par sourire aux chasseurs de trésors Mais au Chili Luc est toujours à la recherche d'une météorite exceptionnelle Les nuits sont trèches mais dès que t'as un petit peu de soleil qui te réchauffe ça te réveille alors t'es un peu au rythme de la nature, pas besoin de réveil ici Luc se dirige plein sud On va la faire franchir ce truc là Passé le col, il va avoir une mauvaise surprise Il y en a partout là, des traces parallèles, des traces qui tournent là, là tout ça, plein de traces, plein 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 partout, donc ça ça a été cherché, donc c'est tout, faut aller ailleurs, et tout hein, le désert est grand. Mais bon, c'est vrai que c'était, moi j'avais vu que c'était une bonne place ici, hein, avant de y venir, je me suis dit, hum, ça va être bon. La preuve, si ça a été cherché comme ça, c'est qu'il y a eu des choses de trouver. C'est la hantise du chasseur de trésors, arrivé trop tard. Alors, Luc pousse un peu plus loin, à la recherche d'un terrain encore vierge. Bon, ça c'est un cul que je dois aller voir. Oui, je vais sortir la loupe, quand même. Non mais c'est vraiment de la rouille, hein. Il y a une poche de rouille, merde, qu'est-ce que ça pourrait être ? Il y a plein de petits cristaux, et ce qui a l'air d'être du métal. C'est peut-être la trouvaille super intéressante, que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Merde. Ouais, le poids est super dense, hein. Non mais c'est super dense, hein. Euh... Ces premiers résultats sont à peine croyables. Attends, il y a un log de 5, c'est énorme, ça. Ouais, c'est énorme. Attends, bon, le caillou est gros aussi, hein. Donc on va mettre le poids, ouais, mais ça va changer assez peu, même si je mets... Euh... Écoute... Je sais pas quoi dire d'autre, à ce stade-là. Avec du papier de verre, Luc cherche à avoir un aperçu de l'intérieur de sa météorite. Ah non, mais dingue. Dingue, dingue, dingue. Couper, ça va être un trésor esthétique, hein. Ça va être magnifique, avec des cristaux qui ont l'air transparents, translucides. Dans une matrice de métal, ça va être juste magnifique, vraiment magnifique. Alors, je suis impatient de faire une première coupe et une tranche. Là... Là, j'ai envie de faire des petits bons partout. Dans ma tête, ça fait comme ça, hein. Ah là là ! Je sais plus où j'habite, là. Bon, je vais faire un petit message, quand même, à ma femme. Dire que j'ai trouvé quand même un truc... J'ai juste écrit, découverte top. Ça veut pas dire grand-chose, mais elle est saura que si je mets ça, c'est que c'est une belle découverte. Luc pourrait bien avoir fait une découverte historique. Mais pour le savoir, il va falloir découper la météorite à son retour en France. Et il n'est pas au bout de ses surprises. En Biélorussie, la Bérezina n'a jamais aussi bien porté son nom. Toujours pas de trésor à l'horizon. C'est la dernière journée de fouilles, l'ultime chance de faire une découverte. C'est dans cette zone qu'il faut aller. On va commencer ici. OK, OK, understand. So let's go. Nous, par contre, il faut qu'on prenne des pagaies, on a ce truc-là. C'est surtout la traversée ici qui va être un peu chiant. Pour y aller, on aura la ligne de vie, non ? Il y a quand même 923 mètres d'ici. Pardon ? 923 mètres. Ouais, je sais. Sur le dessin, c'est pas loin, mais... Oui, j'en ai conscience. Après, ça fait partie de la recherche. La tension monte, on n'a pas tous les résultats qu'on voudrait. C'est compliqué, on a des problèmes techniques. Donc je reconnais que je suis un peu tendu, là, parce que... J'espère qu'on va quand même sortir des choses intéressantes, quoi. Ils ont déjà plongé autour des 2 ponts qui enjambaient la rivière en 1812. Sans résultats. Alors, ils changent de stratégie en remontant le cours d'eau. On a identifié un point de passage dans le marais qui est en amont et qui a donc été vraisemblablement utilisé par les soldats de 1812. Donc ça apporte vraiment une information que l'on n'avait pas. Et à l'eau, je rejoins le carré de fouille. Et ensuite, pendant une heure quart, je fouille niveau par niveau. L'objectif est de descendre et d'atteindre le niveau archéo. Dans le tamis, les plongeurs trouvent leurs premiers indices. Des tessons de poterie. Et là, on a beaucoup de céramique. On a une bonne concentration de céramique. Là, juste ici. Ça vient d'un soldat ? Un soldat ? Ouais. Tadam ! Alors ça, ouais. Ça, c'est une pièce, en fait, avec deux cordages de fil qui passent. Et puis ça permet de faire, en fait, la jugulaire du chaco des soldats. Voilà. On va le mettre en lieu sûr dans son petit vide. Ils sont sur la bonne piste et lors de la dernière plongée, enfouis dans la vase au fond de l'eau, la preuve irréfutable du passage des soldats de Napoléon. C'est super, une maïonnette. Alors moi, j'ai chanté dans mon détendeur. Ah, bel objet. Donc là, on met à l'extrémité d'un fusil. Et après, tch là. C'est super. Vraiment super. Super bonne nouvelle. Il a fallu quand même une bonne semaine, mais là, je crois que c'est bon. On a trouvé un chouette site et je pense que l'année prochaine, on pourra revenir ici et compléter nos données. Ça va être chouette. C'est la délivrance pour l'équipe de Jérôme. Tout au long de la journée, ils vont aller de découverte en découverte. Des boucles de ceinture et même de vieux objets en cuir comme cette lanière. Qui était un peu abîmée. Il faut imaginer que c'était des lanières avec ces boucles. Alors moi, je ne connais pas très bien des 812, mais est-ce qu'il y avait un uniforme ? Est-ce qu'il y avait des croisements ? Et tu vois, progressivement, tu as ceci. Là, il y a même un fragment de cuir avec encore une agrafe en métal. À un moment, tu as un croisement et donc progressivement, tu as des... On reconstitue l'uniforme. C'est sous-vêtements, peut-être descendre à l'812, je ne sais pas. C'est incroyable, c'est vraiment émouvant. Voilà, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et on pense à tous ces soldats qui sont tombés ici. Voilà, magnifique. Ça reste une mémoire. Dans quelques mois, les trouvailles de Jérôme et Christophe auront toute leur place au musée. Et c'est prévu, ils reviendront l'an prochain. En Floride, Mel Fisher, le plus célèbre chasseur de trésors, a son propre musée. Salut, Nicole. C'est la petite fille de Mel, Nicole, qui est derrière le comptoir. Regarde ce qu'on a trouvé dans l'océan. Une pièce d'un escudo en or. C'est vraiment magnifique. Le musée Mel Fisher est une galerie marchande, où de vraies pièces du trésor peuvent s'acheter. Je viens de vendre une pièce tout récemment. Hé, t'as un emplacement libre. Excellent. Là, c'est un endroit parfait. La pièce de John, je vais la vendre 7 900 dollars. C'est le prix que ça vaut. Des vestiges de civilisations précolombiennes au relis colonial. Ici, tout se vend pourvu qu'on y mette le prix. Parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ces objets sont en vente car leur valeur archéologique est assez faible, finalement. Nous en avons trouvé tellement. Et beaucoup ont déjà été étudiés par les historiens. Alors, nous continuons les recherches. Et vous savez, c'est une course contre la montre. Chaque ouragan qui passe au large de la Floride crée d'immenses remous. Le sable efface ce qui est inscrit sur tous les objets. Si on ne les remonte pas, c'est toute cette histoire qui sera perdue à jamais. Luc est de retour de son voyage au Chili. Il va enfin pouvoir découvrir le cœur de sa météorite. C'est le moment d'ouvrir le cadeau et de voir ce qu'il y a dedans. L'extérieur est déjà très belle, mais c'est vraiment l'intérieur qui va être parlant. C'est assez stressant, voire très stressant, je trouve. Alors, c'est comme pour lancer une fusée. 3, 2, 1, allez, 0, c'est parti. J'arrête. Déjà, le silence. Attention. Roulement de tambour. Ah oui, c'est beau. Ah oui. Ah oui, là, c'est très, très beau. Là, je vais la sortir. C'est juste... Waouh. Ouais. Alors là, je ne suis pas déçu. C'est une pierre exceptionnelle, vieille de 4 milliards et demi d'années. Il y a des cristaux verts, des cristaux jaunes. Elle provient d'un astéroïde situé entre Mars et Jupiter. Je suis juste ébahi. Ça ne ressemble à aucune... Alors, c'est une palazite, ça j'en suis sûr. La palazite, c'est la reine des météorites. C'est la plus désirable des météorites. C'est vraiment incroyable que j'ai trouvé ça. Et en plus, dedans, c'est la texture, c'est-à-dire vraiment la répartition du métal et des différents cristaux. Je n'ai juste jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Impossible de lui donner un prix pour l'instant. Mais à ce jour, c'est seulement la 62e palazite découverte dans l'histoire. Le chasseur de trésors a remporté son pari. Mais pour lui comme pour les autres, la quête est sans fin. La Espérité La Espérité Sous-titrage FR ?